bonjour à tous et donc voici le jour J où enfin iOS 10 arrive donc on va faire l'installation ensemble sur un ipad pro 12,9 pouces c'est parti donc de suite on va tout de suite ouvrir l'ipad 19h47 poser notre pouce pour le déverrouiller on va aller voir donc dans réglage général mise à jour logiciel et apparaît enfin il possède de nouvelles fonctionnalités et améliorations notamment notre iOS 10 ici avec toutes ces nouvelles fonctionnalités on va donc lui demander estomper de l'installer pour ensuite voir ensemble les nouveautés c'est doté d'une technologie de recherche intelligente qui vous permet de retrouver plus facilement des personnes donc on va se diriger sur installer qui est tout en bas télécharger et installer télécharger et installer on va le valider télécharger et saisissez le code en conditions générale important à ce moment là il nous demande des conditions générales accepté ou on va accepter avertissement qu'on dit annulé accepter 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 mise à jour demandée téléchargement il est parti sur le téléchargement en savoir des événements et des corpus le clavier quickty pro alors attention pour les personnes qui regardent cette vidéo vous entendez voice over de l'ipad cette présentation est faite aussi pour les personnes déficientes visuelles pour présenter comment installer la version ios 10 sur n'importe quel iphone ipod touch ipad donc voilà pourquoi vous entendez voice over il reste environ 20 minutes donc dans 20 minutes on revient et vous allez voir les différentes fonctionnalités nouvelles de ios 10 sur un ipad pro en temps réel donc on est sur la mise à jour de l'ipad pro ios 10 donc vous allez voir ensemble il nous reste il reste environ 32 secondes 32 secondes il reste environ 14 secondes on va vraiment se régaler sur les nouvelles fonctionnalités préparation de la mise à jour préparation de la mise à jour avertissement mise à jour logiciel l'installation de la ios 10 commencera dans quatre secondes installé avertissement en cours donc vous voyez toutes les étapes on est ensemble on l'a fait vous allez pouvoir vous même aussi la tester au niveau de l'installation ce soir tous les serveurs sont embouteillés donc vous allez peut-être pouvoir la faire demain j'espère que ma vidéo vous aidera on part sur un redémarrage de l'ipad et comme d'habitude on va avoir la petite pomme avec la barre d'avancement donc l'ipad vient de redémarrer il va ensuite redémarrer sur la pomme pour finaliser l'installation alors notre ipad a redémarré au démarrage l'ipad nous demande le code pour le déverrouiller ce qu'on va faire tout de suite configuration mise à jour terminée la mise à jour de votre ipad a réussi il ne vous reste que quelques étapes à effectuer on va calmer un petit peu la voix navigation en tête débit local 60 50 52% 57% continuer bouton continuer champ de texte sécurisé modification en cours obligatoire mot de passe donc il nous demande notre mot de passe apple une fois qu'on a tapé notre mot de passe suivant bouton on va sur le bouton suivant en cours vous voyez avec l'ipad pro c'est très 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 rapide mise à jour des réglages iCloud ajouter une carte de débit crédit ou d'un magasin utilisé un peu paye avec touchy des pour effectuer des achats facilement et de façon sécurisée directement depuis votre ipad alors ça on va pouvoir le configurer après par la suite ce que je vais faire aussi suivant bouton viseur de ajoute placer votre carte dans le saisir les données configurer plus tard dans les réglages c'est ce qu'on va faire on va configurer cela plus tard configurer plus tard dans les réglages trousseau iCloud en tête trousseau iCloud donc c'est pour config autoriser sur utiliser le code de sécurité ne pas restaurer les mots de passe bouton avertissement ne pas restaurer les mots de passe vous pouvez annuler bouton continuer bouton alors je vous fais profiter de toutes les étapes si vous avez quoi que ce soit comme souci vous allez pouvoir vous référer à la vidéo continuez bouton continuez bienvenue sur l'ipad voilà le petit message qui nous est donné dès le départ de notre ipad lorsqu'il démarre note par exemple c'est fini pour l'installation d'iOS 10 sur un ipad pro 12,9 pouces je vais vous faire une vidéo demain sur les nouveautés que l'on rencontre sur cet ipad pro je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout installation ios 10 si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne car demain je vous ferai la vidéo ipad pro nouveauté ios 10 merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo salut